Tu vois tous les rêves que t'as réalisés, les objectifs que t'as atteints, dont t'as travaillé toute ta vie, t'arrives, tu les réalises et t'es même pas heureux. Je dis, bah ça sert à quoi alors ? Le football c'était ma vie depuis que je suis tout petit. Et en entrant dans l'adolescence, ce rêve américain de découvrir un jour les Etats-Unis, ça avait bercé mon enfance avec la musique et le hip-hop. Je sais pas comment ça allait se passer, mais c'est dans un coin de ma tête et je savais qu'un jour j'allais réaliser ce rêve d'aller aux Etats-Unis. Pour moi, le summum, enfin le pic de la montagne, ça serait d'un jour devenir le meilleur, gagner un championnat, gagner une coupe et avoir une grosse reconnaissance de toutes ces années de sacrifice. Un jour, je reçois une lettre du stade de Reims qui dit que je pouvais entrer au centre de formation pour commencer ma formation de professionnel. Donc c'était à 16 ans. C'est là où je quitte ma maison, ma mère, mon père et mon frère pour aller dans cette aventure et commencer cette aventure. Bon, à 13 ans, je suis allé à Versailles, c'était le plus gros club de mon département. À 16 ans, je pars en centre de formation et à 19 ans, je suis une professionnelle. Donc pour moi, c'est l'aboutissement de 19 ans de travail et c'est le début de ma carrière professionnelle. Et là, je commence à goûter à la belle vie. Tu signes des autographes, tu passes à la télé, tu rentres dans un endroit, les gens te regardent. Tu te sens comme le roi du monde. En avril 2011, une nouvelle aventure commence. Je m'en vais jouer pour le Sporting Kansas City en MLS aux Etats-Unis. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie parce qu'enfin, j'ai un gros contrat. Je sais que je vais avoir une très bonne stabilité. Je sais que je vais avoir des installations extraordinaires pour un footballeur. Et je vais enfin vivre mon rêve de vivre aux Etats-Unis. L'American Dream, c'était une utopie. C'était le paradis sur Terre pour moi. Et je me rappelle, quelques mois après mon arrivée, on a un match à Los Angeles et on va à Hollywood. Et là, c'est l'osmo, c'est la chose que je voulais faire. On commence à aller dans un hôtel. Je me rappelle, c'est l'hôtel Mondrian. Il y a une vue sur tout Los Angeles. C'est le rêve, c'est magnifique. Et bon, il y a une soirée qui commence, donc une fête qui commence. Il est 6 heures de l'après-midi. Et donc, on commence à boire, à manger, à faire la fête. Et je vois des femmes magnifiques, des Américaines. Bien sûr, on boit plus que ce qu'on devait boire. On mange aussi plus que ce qu'on devait manger. Et je rencontre des femmes. Et bien sûr, je rentre à l'hôtel avec une femme. Qui était devenue une chose normale pour moi. Des histoires d'un soir. J'ai vécu quasiment toute ma liste. Et normalement, je devrais être heureux. Accompli. Et non. Chaque jour, chaque matin, je me réveille avec quelque chose à l'intérieur de moi, un vide. Après, le problème, c'est que même de réaliser ce rêve, ça ne me satisfait pas. Ça ne me comble pas. Tu vois ce pic énorme, comme la soirée de Los Angeles, où j'ai fait tout ce que je rêvais. Et le lendemain, je me réveille. Un vide. Déjà, j'ai envie de... Si je rentrais avec une fille, j'ai envie que cette fille, elle s'en aille. J'ai envie d'être tout seul. Et même, je suis en colère. Parce que je me sens mal. Je me sens mal avec moi-même. Je me sens mal si je suis rentré avec une fille. Ce n'est pas cette vie que je veux. Moi, je veux être heureux 24 heures sur 24. Et je sais qu'il y a quelque chose à voir avec Dieu. Je vois mes amis et les amis qui sont croyants. Et ils ont une paix intérieure qui se ressent de l'extérieur. Et c'est là où je commence à me demander. Il y a quelque chose de bizarre chez eux qui est très, très beau. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de belle voiture. Ils n'ont pas de belle reconnaissance. Ils ont... Certains, ils n'ont même pas de... Même pas de femme. Mais ils se voient heureux. C'est comme une luminosité énorme. Dans leur regard, dans leur manière d'être. Et moi, je veux être comme ça, moi. J'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, mon pote, tu t'es trompé. Tu veux être comme eux ? Suis-les. Et là, c'est un processus. Et là, je commence à découvrir Jésus. Plus je rentre dans le domaine de Jésus, de ce qu'il a fait pour moi, que pour mes péchés, pour toutes les erreurs, pour tout, il a donné sa vie. Cet amour, ça me casse. Donc, c'est le 7 décembre 2013. Donc, ça faisait un an que j'étudiais ce que Jésus-Christ avait fait pour moi. Et on est en finale de la MLS. On joue. Même là, j'en parle. J'ai des frissons. On joue, on est à la maison, on est à Kansas City. À la 70e, je marque un but pour égaliser. Au pénalty, je marque le dernier pénalty. Et je suis élu ce soir même MVP des finales. Il y a des fans sur le terrain. Il y a plein de monde. Une grosse reconnaissance des photos, champagne. Toutes les choses quand on gagne un championnat. Après, je vais dans un bon restaurant, je dîne, on va en boîte. Je me sens mal. Je reste 10-15 minutes et je m'en vais. Je me rappelle, je rentre dans ma chambre. Je suis tout seul et je me dis, ça devrait être le plus beau jour de ma vie. J'ai sacrifié mon adolescence. J'ai travaillé toute ma vie. Et là, enfin, j'ai un trophée. J'ai une reconnaissance énorme. Et je ne suis même pas heureux. Dieu, il me dit, tu as deux options. Où tu continues comme ça et ce vide, il restera toute ta vie. Où demain, tu commences à vivre différemment. Et c'est là où, bam, ma vie échange. J'ai donné ma vie à Dieu et je suis deuxième parce que Dieu est premier. Depuis ce jour, le foot n'a plus eu de conséquences sur mon humeur. C'est Jésus, chaque matin, après ma prière, qui me donnait cet amour de vie, ce bonheur, cette joie. Que je joue mal, que je joue pas mal, que je me blesse, qu'il y ait des problèmes dans ma vie. Ce bonheur, elle est restée. Cette vie, elle n'est pas facile tous les jours. C'est un processus, c'est tous les jours. Beaucoup de prières. Bien sûr, on grandit. Donc, notre vie échange. Mais c'est un combat tous les jours. Cette évolution avec Jésus m'a fait changer beaucoup de choses. La perception par rapport à mon prochain, la perception des femmes, la perception du sexe, la perception de la vie entière. Et que ma vie pourrait être comblée seulement si Jésus était le centre de ma vie. Mon nom est Aurélien Colin. Et je suis deuxième. Merci. 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 Merci.